Janvier 2013, démarrage des travaux de réhabilitation du Parc national du Banco. Le projet est financé par le gouvernement japonais à hauteur de 7 milliards de francs CFA, repartis équitablement entre la Société de développement des forêts, la Sceaux-de-Fort, et l'Office ivoirien des parcs et réserve, l'OIPR. Il s'agira pour le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable de mener trois études techniques avec le Bureau national d'études techniques et de développement, le BENET. Objectif, freiner la dégradation du Parc national du Banco. La première étude technique consacrée à la construction d'ouvrages anti-érosifs et d'assainissement. La seconde va consister à élever une clôture de 25 km autour du Banco pour empêcher les intrusions frauduleuses. Dernière étape, une étude d'impact environnemental et social pour évaluer les effets du projet sur les riverains. Avant d'entamer les travaux, à proprement parler, il faut pouvoir discuter avec les populations riveraines pour prendre leurs préoccupations en compte, de sorte que le projet soit viable à terme. Et pour réussir le programme de réhabilitation du Parc national du Banco, des séances d'information et de sensibilisation des populations seront organisées. Nous souscrivons pleinement à ce projet de réhabilitation et d'embellissement du parc qui, à notre sens, est l'eau verte pour Abidjan. Les travaux de réhabilitation du Parc national du Banco vont s'achever en avril 2013.